Chers amis, bonjour. Après une longue attente de nombreuses années de travail et une série de votes des différentes conférences épiscopales francophones, paraît enfin la nouvelle traduction du mycèle romain en français. Elle deviendra effective à partir du premier dimanche de l'Avent. Les communautés francophones du monde entier pourront alors l'utiliser, ce qui va renforcer la communion qui les unit déjà entre elles. Autant le dire, cette nouvelle traduction est une chance pour notre Église. C'est une opportunité pastorale à saisir l'occasion de déployer la richesse et le sens de la célébration de l'Eucharistie, selon l'Ordo-Missé de 1970 promulgué par le Saint-Pape Paul VI. Il ne s'agit en aucune manière d'une réforme du mycèle romain qui demeure inchangée depuis le Concile. Simplement, certaines modifications ont été apportées dans l'ordinaire de la Messe, dans l'unique but de servir avec plus de force et de beauté la rencontre de Dieu et de son peuple. De nouveaux dialogues, par exemple, ont été introduits entre le prêtre et l'Assemblée, qui vont nous rendre plus attentifs à la signification des rites et des gestes, qui nous permettront aussi, peut-être, de réentendre des mots oubliés. Et puis, nous découvrirons comment cette traduction nouvelle encourage les temps de silence, qui vont nous aider à intérioriser davantage encore le mystère célébré. Dieu se donne aussi dans le silence. Certains diront, peut-être, je préférerais la traduction d'avant ou bien, à l'inverse, je préfère celle de maintenant. Ce n'est pas notre sentiment personnel qui compte. L'important est d'accueillir ces changements avec un cœur disponible et bienveillant et de préparer nos communautés à bien les recevoir à leur tour. Le mycèle n'est pas seulement un livre, ce sont les mots que nous donne l'Église pour prier. Encore une fois, il y a un enjeu d'unité et de communion entre nous tous. Alors faisons bon accueil à la nouvelle traduction du mycèle romain. Sous-titrage Société Radio-Canada